et yo salut à tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la classe hyper mage dans un petit mode multi avec pour but de mettre de très gros dommages avec le corps à corps et cache donc un petit mode multi dogry de puissance terre air tout ce que vous souhaitez enfin mettre des bons dommages de cac et ainsi qu'avec les soirs qui coûtent 2 3 4 paires donc assez intéressant du coup pour le stuff on en fout le triton bot à nos coiffes la cape logis pour le bonus pm ceinture et amulet strigide pour le bonus plan de pluie qui est vraiment intéressant des dommages critiques pas mal de vitalité le pilostère pouvoir d'autres po bon j'ai dégueulasse mais bon on a d'autres po c'est ce qui nous importe on a ensuite les caches le quatre feuilles et les siloflus avec un petit co culte histoire de maximiser les cc alors en jouant 6 3 de portée 400 d'agilité 550 de force 430 de puissance 68 de cc donc vraiment pas mal de chances de crit en plus d'une chance sur deux un de loin on a 165 dommages critiques et environ 70 de dommages terre neutre avec 40 dommages air du coup on va se tester ça en speed sur un putsch et voir les dommages on se met prêt on connaît ce qu'on va faire c'est que je montre un petit peu la prévision des dommages au tour 1 donc l'onde tellurique qui tapera du 400 à 800 c'est assez fort l'orage 600 à 900 et du coup qui peut vous régène donc assez sympathique avec la rafale orage 3 pa enfin les deux ça fait 6 pa et donc pas mal de régène je peux pas trop montrer le sort vu que je suis mal placé on a la lame astrale qui tapera de 400 à 774 le météore 6 ouais 540 à environ 860 et l'éther 300 à 600 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va double passer voilà on va regarder un petit peu la prévision des dommages de la rafale donc 440 à 700 on va la poser histoire juste de mettre des petits dommages comme ça on est pépère on se met une maîtrise ensuite on va passe tour juste désactiver l'état voilà alors ce que je vais vous montrer maintenant c'est dommage que peut faire le corps à corps on est sur du 1000 à 2300 et ce que l'on va faire maintenant c'est qu'on essaie de mettre une vue le nez donc on va au rage on va mettre un petit trait ardent bon le trait ardent qui tape quand même pas mal donc c'est assez profitable normalement dans tous les cas on est forcé de le tuer voilà la prévision un peu beugée donc je crois que ça augmente les dommages de 25% donc on est à 2000 je sais plus combien donc ça devrait faire du 2500 ou plus donc l'on tape on tue plus parfait du coup ce que l'on va faire c'est qu'on va tester c'est ça sur divers personnes à tout de suite on est parti pour un premier combat face à un érypsa donc à voir ce que ça donne alors on va se lui mettre quelques dommages pour commencer faire un petit peu de retrait pourquoi pas l'âme astral météore voilà ça fait des bons petits dommages à la limite bon c'est 3 ph pas trop ce que je pourrais faire peut-être un lance-flammes ouais j'ai l'APO donc let's go ok on fait un petit tour bon c'est un dernier épisode donc il peut se soigner il est parti à perpétuo il est parti vachement loin mode régène maîtrise d'armes ok steni à priori j'aurais dit qu'il jouait terre parce qu'il a 22% neutre 22% terre et 13% neutre donc logiquement ça devrait être ça oh ouais je vais traverser je vais rush là j'ai une zone on peut peu on est obligé de la prendre en fait on est forcé on est forcé on est forcé comme ça y'aurait j'étais à air sur les persos on bute la chaot et en plus on tape un petit peu de l'APO donc c'est pas négligeable en revanche j'ai pas lancé ma maîtrise armes et ça ça peut être un minimum embêtant alors steni qui est déjà presque full trop bien mode silence donc il enlève ma contribe en quoi ça lui coûte quand même 4 paire donc ça a été rentable de faire une contribe avec 5 pa il nous fait quoi il faut réfléchir un peu ce tour de jeu faudrait que je bute le lapinant en vrai parce que si je lui enlève 2 pa c'est pas négligeable du tout en soi est-ce que j'ai planté non c'est lui qui bug c'est quoi ça mot défense jeu ok il me débuffe ok en revanche je suis parti bien loin cet enfoiré oh le lapinot c'est de l'apin du troll ça on va le buter direct ce lapin hop parfait euh nous on va le taper j'aurais peut-être pas dû faire ça en fait je suis con pourquoi j'ai fait ça c'est illogique que j'ai mis un trait ardent il fout le soin bon on repart à la caisse départ là pour le moment alors donc il joue bien terre je crois qu'il s'est même érodé j'ai même pas fait gaffe non il s'est pas érodé c'est quoi ça mode agonie coup de cac ok il se barre trop bien il va fuir à chaque fois perpète ça ultra chiant ce qu'on va faire c'est qu'on va se soigner pas trop le choix autant prendre du soin on les vire 2 PA c'est pas négligeable du tout ça fait toujours plaisir ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va garder l'orage on va éter on se contrer pour gagner un petit PA et je pense qu'on va passer hein mettre une flamiche tiens pourquoi pas ça mange pas de pain ça fait toujours quelques dommages alors c'est une qui soigne du 411 normalement on devrait pouvoir lui mettre un coup de corps à corps ce temps-ci normalement si tout se passe bien on est bon on peut lui mettre un orage limite très ardent pour soigner avec un coup de cac et ça devrait faire le café mode agonie coup de cac putain il met quand même de sacrés dommages le bro c'est pas dégueulasse du tout alors le très ardent on se soigne let's go on prend aucun max de soins l'orage qui crite et un coup de cac qui crite aussi 2000 parfait ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre un petit boucle élémentaire c'est pas dégueulasse du tout et on va gêner Steny Ripsa je sais pas si je joue avec le mode frayeur en soit 1400 hp on est à 3000 putain le on s'est fait un tour de régène les gars ça a été assez assez bénef pour nous hein on a proc 157 plus 300 donc environ 550 plus 500 bon on a fait un petit tour à plus 1000 de régène hein donc assez sympathique mode régénération j'ai la traversée mode agonie ok bon il se prend un état de terre sur la tête je sais pas si on peut le tuer tiens je pense qu'il y a peut-être moyen de traverser si on lance flam et on cac c'est un bon jeu ça doit se faire non ? parfait on le tue impeccable du coup on enchaîne sur un deuxième combat alors on est parti pour un deuxième combat face à Anzobal qui joue quand c'est rigide l'oursone tiré fixe de partout 12-6 je pense que c'est ça et de loin il s'avance ok pourquoi pas il tord tout le masque ah oui euh ouais ok ok on va aller le chercher on va mettre quelques dommages hein si on peut taper un peu les deux on va pas se gêner ensuite ce qu'on va faire on va run if on va se contrer pour gagner des petits pa pour le prochain tour on sait jamais ça peut servir on va mettre un méteur on va mettre un méteur hop et ensuite on va faire un petit bouclet élémentaire voilà comme ça on est bien on a presque enlevé tout le boubou sur le zobal donc vraiment pas mal ce qu'il nous faudrait c'est que il a combien de t'es à 85 ok ce qu'il faut c'est que le prochain tour on puisse lui mettre un petit coup de corps à corps ça pourrait nous régaler il y a pas des restants si fantastiques que ça donc si on peut crit sur un petit coup de décache tout en ayant buté euh cette merde comment il a 6 pm 7 pm lui et il garde les masques euh les pm du masque ah ça je savais pas ça je n'en savais pas du tout ok donc l'épée le coup d'épée ouais le jit on va se maîtrise pour le prochain tour si le jeu le veut bien bien sûr je tape combien moi j'ai pas des dommages fantastiques en soi c'est pas fou fou est-ce qu'il joue avec un nébu ? non sans nébu alors on va glacier je vais traverser comme ça je fais quelques dommages pas de quoi s'affoler hein mais bon c'est toujours ça et on va mettre un orage on fait qu'on joue distance hein si on peut mettre quelques petits dommages sympathiques on dit pas non en plus on se régène hein plus 500 donc c'est pas mal alors ce tour ci ce qu'il faut c'est qu'on bute ce masque en plus j'ai pas eu ma maîtrise normalement il peut pas trop me rush au corps à corps sauf s'il l'appuie ok oh en vrai il y a même qu'on le bute non quoi prochain tour il y a le plastron ça me semble tendu 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 ça dépendra de son placement en fait s'il met une petite zone sympathique pour que je puisse mettre une rafale ça peut se faire sinon il va me gêner aïe dommage fougue ouais j'ai pas trop compris pourquoi il a fait une fougue en vrai on va savoir on va liber cette affaire on va mettre une rafale transperçante comme ça on croit qu'une double zone voilà ça fait des gros dommages et un coup de caque ça crite ou pas ouais ça crite ouh ça crite et assez sévère on se met bien on va le laisser ici il a 126 hp ok il est vraiment mal là il a le retour du plastron donc euh je pense qu'entre nous il va le placer il y a de grandes chances ouais 1440 alors est-ce qu'on pourrait s'arranger ça là il y a pas mal de tacles donc il me ouais il me gêne là malheureusement comment je pourrais faire il faudrait je le met en état de terre ce tour-ci on va faire ça renif polarité ça le recule je peux le mettre de coup de corps à corps en fait direct c'est vrai qu'il m'a viré des pm ça j'ai pas j'ai pas percuté direct c'est dommage on va le mettre en orage et on va faire un drain alimentaire pour le prochain tour en fait tout simplement tant pis tant pis alors il a 40 millions d'hp 31001 plutôt on l'a viré de la force donc ça ça peut m'aider on va renif on va le polarité pour le dégager en revanche ce qui peut me déranger c'est que j'ai plus la maîtrise d'armes du coup c'est beaucoup moins de dommage en 4 crit il tape pas mal est-ce qu'il a le retour du masque ? non il a pas le retour du masque de mort il devrait fuir même pas oh ne pas fuir ça ça fait mes affaires ça alors alors ce qu'on va faire c'est que on va lui mettre une onde tellurique voilà ça fait des bons petits dommages bien épicés comme on aime un très ardent même le très ardent il pique à mort c'est fou du coup il est vu le nez on lui pose un coup de caque et on le tue impeccable du coup on enchaîne c'est un troisième et dernier combat on est parti pour un troisième et dernier combat face à un cra donc on va faire un petit peu de retrepas si jamais ça passe pour être rigolo moins zéro on aime bien en vrai j'aurais douté à faire du retrepas mais bon on sait jamais une renif bref on fait un boucle alimentaire et on passe ce cra du son début il a une strigide qui doit être lié à une pas de greffe je pense quand on veut la résistance donc je pense que cela ça va être un match où je pense qu'il y a moyen de mettre un bon petit coup de corps à corps en vue de sa résistance normalement ça doit être assez sympathique ils sont avec lui même des pa ok pourquoi pas c'est vrai que ça peut être amusant une flèche luminante bon ça me dérange pas plus que ça en vrai ce qu'on va faire en vrai je crois que j'ai pas une ligne de vue ouais non ah je peux pas traverser c'est vrai il m'a fait le retrait je vais pas le comète sinon il va partir bien trop loin et ça ça pourrait me pas trop m'avantager on va tenter le retrait alors moins un parfait une renif on va se maitrise et ensuite je sais pas trop ce qu'on pourrait se faire tiens oh si on va se contribue comme ça on gagne 1 pa pour le prochain tour parfait ça c'est bien ça il me restera 2 pa hop la miche ça crit impeccable ensuite 10 pa pour ce cra 8 maintenant alors si je traversais il me restera pas beaucoup de pa voilà double flash abso pourquoi pas il devrait partir tout de là bas je pense ouais il va ultra loin dommage je peux pouvoir lui mettre une petite faiblesse là c'est dommage c'est dommage hop un petit orage histoire de mettre vraiment de bons de bons gros coups et un coup de kak qui crit voilà 1680 enfin beaucoup quoi en plus avec pas mal de réglen 300 plus 400 et des patates ça fait le café on vient de gagner 800 hp c'est pas négligeable du tout sachant qu'il nous reste encore la rafale si besoin le très ardent enfin franchement un petit régal il a 400 hp sauf faire des flèches absorbantes je vois pas trop quand il pourrait se remettre bien maîtrise de l'arc percé ouais c'est un bon petit crapat de greffe on ne s'était pas trompé sur la question du coup une rafale on le tue et parfait du coup on met un terme à cette vidéo c'était keys j'espère que cette petite vidéo pp vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye